Bonjour à tous, le livre que j'ai li est intitulé « Double assassinat dans l'arrivée mort ». C'est très facile à lire. L'auteur de ce livre est Edgar Allan Poe. Il est né à Boston en 1890. Il est devenu célèbre grâce à ce livre. Le livre « Double assassinat dans l'arrivée mort » est composé de six chapitres. Je vous raconte l'histoire de ce livre. Cette histoire commence au printemps 18 au moment où l'auteur du livre séjournait à Paris. Il a connu Auguste de Pan qui provenait d'une famille lustre. Mais à ce moment-là, il n'était plus riche. Il vivait sans luz. Mais l'unique chose qui l'intéresse à lui était leurs livres. Ils se sont connus dans une livrerie primomâtre. Cinq ans d'entre eux étaient à la recherche du même livre. M. de Pan a raconté l'histoire de sa famille. Et M. Allan, qui lui avouait combien sa compagnie, mais serait précieuse pendant mon séjour à Paris. Et ainsi, il décide de partager le même appartement dans ce quatrième Saint-Germain dans lequel des histoires bizarres se passent. Il a commencé à partager avec Dapan son goût de la nuit. Il lise pendant des heures jusqu'à ce que vient l'après-nuit. Alors, il sortait et il se parcourait le riz quand il y a découvert l'habilité analytique d'Dapan. Un jour, il laissait la recette des tribunaux et il a fait attention au titre suivant. Mueil très incroyable. Ce matin, les habitants du quatrième de Saint-Germain étaient réveillés par des grilles terrifiantes qui semblaient venir du quatrième métal, d'une maison de la rimoire. La maison est réhabitée par une dame, la Spagne et sa fille Camille. Certains voisins et un dame ont essayé d'ouvrir la porte tandis qu'il y avait deux ou plusieurs bois de personnes qui se disputaient violentement à l'intérieur. Les voisins et les gendarmes sont entrés dans la maison et se trouveront dans le conduit de la cheminée, le cadavre de Camille, qui a été étranglé. Mais où était la mère ? Le gendarmes a trouvé le corps de la vieille dame dans la cour derrière la maison. Le coup complètement trancé. Les meubles se trouveront brissés. Et en plus, il y avait du sac contenant 4000 fang en or et assez de bijoux aussi. Le lendemain, les journaux reportaient les déclarations des témoins dans l'article « La théorie de la rimoire ». Quatre de ces témoins ont déclaré que la porte de la pièce où a été retrouvée le corps de Camille est très fermé à clé de l'intérieur et quand on a forcé la porte, il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Certains témoins ont déclaré que trois minutes se sont écoulées entre les moments où ils ont entendu le bruit de la dispute et ce moment où la porte a été enfoncée. D'autres prétendent que ça. C'était bizarre. Où était à Paris le corps de Camille ? C'est nécessaire de plier d'une personne pour mettre le corps dans cette imposition. Monsieur Dapain est l'auteur bon sur la scène, dit Climi. Ils examinent tous la scène et ils comprennent à dire ses conclusions. Tous les témoignants disent qu'il y avait deux bois. D'une part, la première bois était très étrange et d'autre part, qu'un témoin a déclaré que la deuxième bois est très rouquée et non pas estudante. Aucun témoin peut distinguer un seul mot prononcé par la deuxième bois. Après, ils examinent la fuite des assassins. Ils ne trouvent pas de conclusion réaliste. Ils voient que le mauvais du crime n'eut pas être l'agent, car ils sont laissés le sac avec l'argent à l'intérieur de la pièce. C'est un assassinat hors du commun. Dapain examine un livre d'éthologie. Il m'a dit que c'était la description d'un grand orangutan du sud-est asiatique qui a peut-être découvert l'assassin. Dans le journal Le Monde, il a dit Un énorme orangutan a été tratturé dans les bois de Boulogne. Son propriété est un marine qui a récupéré l'animal. Si vous voulez découvrir qui sont les assassins de la vie mort, vous devez lire ce livre mystérieux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501